Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le HTC One Mini 2, donc le successeur du premier One Mini, et l'équivalent du One Mini, enfin le One Mini était le Mini, on va dire, du premier One, et là ici on a affaire à un terminal qui est la variante Mini du One M8. Juste pour resituer le truc, pour HTC comme pour Samsung et LG, la notion de Mini, ce n'est pas comme le mot compact pour Sony. Concrètement, il ne s'agit pas d'un M8 petit, il s'agit d'un M8 moins puissant, c'est plus light, on va dire, entre guillemets, que compact, c'est un peu ça l'idée. Quand vous regardez ces produits-là, faites attention à ça, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un M8. Non, il ne s'agit pas d'un M8, vous allez voir en quoi il se distingue, mais ce n'est pas un mauvais produit. Je n'ai pas de boîte à déballer, ça va nous faire gagner du temps, donc on va passer sur les specs directement, c'est un appareil qui tourne sous Android 4.4.2, avec Sense 6, Sense c'est le nom de la surcouche, et c'est la version 6, c'est la même version de Sense qu'on a sur le M8, mais pas avec les mêmes fonctionnalités nécessairement. On a un écran 4.5 pouces, je vais le déverrouiller comme ça, d'ailleurs je vais juste vérifier un tout petit truc que je n'avais pas fait, voilà. Donc 4.5 pouces, c'est du 720 par 1280, donc 720p. On a également, c'est du Super LCD 2 avec Gorilla Glass 3, et ça lui fait 326ppi, je voulais juste mise en veille de l'écran 1h, voilà parfait. Ok, on a 16Go de mémoire interne, microSD jusqu'à 128Go, on a 1Go de RAM, c'est un appareil qui est compatible 4G. On a un appareil photo 13MP à l'arrière, flash LED et 5MP à l'avant. Le 13MP à l'arrière, il n'est pas anodin, parce que, bon on va en parler plus tard, mais en gros sur ce mini-là, HTC a décidé de mettre de côté son Ultra Pixel, et c'est plutôt révélateur de pas mal de choses, on va en reparler après. On a un Snapdragon 400, et c'est du quad-core 1,2 GHz, on a une batterie de 2110 mAh. C'est un appareil que vous ayez, voilà, le prix en tête pendant tout ce test, c'est un appareil qui coûte tout de même 450€ nus. À titre de comparaison, le G2 qu'on a testé, bah, juste avant, il me semble, il est à 250€ nus. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence. Ça reste un terminal de moyenne gamme, mais là on est quand même sur le haut de moyenne gamme. Ok, j'ai pas de M8 sous la main, c'est bien dommage, j'ai juste un One classique, on va dire. Mais bon, donc il n'y aura pas de comparo avec le One précédent, il n'y aura pas de parallèle avec le M8. Je peux vous le montrer à côté d'un One en 4.7, que vous voyez la différence de taille, c'est juste, voilà, pour information. Mais clairement, celui-ci, comme le premier Mini, en fait, ce qui était intéressant, c'est que, pour parler design, avec ce One-là, vous le connaissez bien, l'aluminium, ce nouvel aspect de design, le Mini, la version Mini de ce One-là, était plus arrondi. Ensuite, on a eu le M8 qui, lui, reprenait des courbes aussi. Et là, on a vraiment une variante du M8. Donc, il y a vraiment cette tendance-là sur le design chez HTC. On garde l'aspect premium, quand même, au niveau des matériaux, mais on a plus de courbes. La différence principale de design avec le M8, finalement, là, il y a plusieurs versions, mais là, j'ai la version, je crois, gris, acier, quelque chose comme ça. Là, on a les contours, ici, en plastique, que vous voyez là. Je zoomerai un petit peu après, ne vous inquiétez pas. Et à l'arrière, on dirait complètement M8, à part l'absence de la deuxième optique. Ça, c'est la deuxième grosse différence au niveau de l'appareil photo. On va zoomer un petit coup et faire le tour. Donc, sur le dessus, vous avez quelques capteurs classiques, la caméra frontale et également la première partie du haut-parleur. Boom sound, ici. Là, la seconde partie. Le micro doit se cacher à l'intérieur, puisque je ne le vois pas en dessous. Et on n'a pas de double tap, donc il faut utiliser la touche on, off, verrouillé, déverrouillé, qui se situe ici. Désolé pour le focus. Ce n'est pas dramatique. Voilà. Donc là, on a la touche on, off, verrouillé, déverrouillé et le jack 3.5. À droite, on a le slot. Alors, honnêtement, je ne me rappelle plus lequel et quoi. Il me semble que celui-là, c'est pour la micro SIM et c'est avec le volume et de l'autre côté, la micro SD. Honnêtement, je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Et c'est déjà bien d'avoir une micro SD jusqu'à 128 Go. Ça, c'est top. Et donc, on a ce petit côté, voilà. Ici, l'aspect, vous voyez les contours en plastique. Ici, c'est un plastique légèrement mat. Enfin, non, complètement mat. Légèrement caoutchouteux, mais pas vraiment. On dirait du soft touch, du moins visuellement et au toucher, mais pas tout à fait. C'est assez bien fait, finalement. J'aime bien. Et c'est à mon avis parce qu'on n'a pas le même système qui a été mis en place sur le M8 pour gérer les antennes, qui doit coûter cher. Et du coup, là, ici, on a décidé de mettre plus de plastique pour faire passer les ondes. À l'arrière, on a ce côté alu brossé qui est tout à fait sympathique. 13 mégapixels, flash LED, second micro, les petites lignes ici. Et donc, là, c'est de l'aluminium. Et en bas, on a le micro USB. Alors, côté ergonomie, écoutez, c'est un appareil avec un écran 4.5 pouces, avec un design premium en aluminium qui est bien fait. Donc, de fait, il est agréable à prendre en main. Honnêtement, ça fait partie de ces terminaux. Vous allez prendre du plaisir à le manipuler. Bon, le truc, c'est que le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, il est juste ici. Ce qui est... Le doigt tombe dessus, mais honnêtement, j'aurais bien aimé quand même avoir le double tap. Et ça, c'est pour entrer un petit peu là-dedans, puisque ça fait partie de l'ergonomie. Au niveau des fonctionnalités, vous avez moins de fonctions que sur le M8. Pour commencer, vous n'avez pas le chipset de gestion des capteurs qu'on a sur le M8. Ça fait qu'on n'a pas le double tap, qu'on n'a pas le système de unlock comme ça. On n'a pas la compatibilité potentielle avec une sorte de cover à la manière de la dot view cover sur le M8. Donc ça, c'est les premières choses. Et donc, du coup, le double tap ne fonctionne pas. On a uniquement la possibilité de déverrouiller en utilisant le bouton en haut à gauche. Pourquoi ? Honnêtement, moi, ce n'est pas ce que je préfère, sachant qu'on aurait pu avoir autre chose. Mais bon, voilà. Donc là, on ne l'a pas. Notez comme ça au passage que le double tap, c'est quelque chose qu'on a sur le G2 Mini. C'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir sur celui-là, qui coûte 200 euros de plus. Mais bon, on va dire que c'est un détail. Ce qui est surprenant quand même, pour terminer là-dessus, c'est qu'on a un peu l'impression que la HTC a décidé de ne pas le mettre. Parce qu'eux, ils ont une méthode qui consiste à intégrer une puce en plus. Donc ça coûte plus cher. Sauf qu'il y a d'autres constructeurs qui font le double tap. Et c'est géré différemment. Et ça doit coûter moins cher à produire. Et du coup, ils peuvent le proposer sur des terminaux moins chers. Et là, HTC ne peut pas. Moi, ça me donne cette impression-là. Après, je peux me tromper. Bon, sinon, c'est un très beau design. Bon matériau, bonne ergonomie. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On va passer du coup à l'écran. Hop. Alors, l'écran. On est en 4.5. C'est du 720p. Super LCD 2, GG3, Gorilla Glass 3. On a un écran qui est très, très bien pour du moyen de gamme. Alors, du moyen de gamme, du haut de moyen de gamme. Vous l'avez compris. Oups. Ça, c'est flou. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas terrible quand c'est flou. Voilà. Donc, 326 ppi. On ne voit pas les pixels. Ça rend plutôt bien. Comme vous pouvez le constater. Je vais essayer de m'arrêter. Voilà. Regardez les lettres. Ce genre de choses. On ne voit pas les contours. Les vagues à l'écran, comme d'habitude. C'est la caméra. Ne vous inquiétez pas. Au niveau de tout ce qui est angle de vue, il n'y a pas de souci. On a également une bonne luminosité. Ça, on est plutôt pas mal, il me semble. Alors là, j'admets, j'avais le chiffre. Et je ne l'ai pas noté. Désolé. J'essaie de le retrouver en 2 secondes et demie. Oui, on est à 155 lux générés sur du blanc. Ce qui n'est pas incroyable, mais c'est plutôt pas mal quand même. Donc, voilà. On a une bonne luminosité. On a une bonne gestion des couleurs. J'ai trouvé que par rapport à, par exemple, au premier One, parce que je n'ai pas pu comparer au M8 ni au précédent Mini, mais les blancs étaient tirés très légèrement vers le jaune. Mais bon, ce n'est pas un vrai problème. Non, l'écran est plutôt bon. C'est un bel écran, clairement, pour un terminal de ce type de gamme. Et cela, malgré le prix. Il faut le resituer comme ça dans sa gamme. Ça reste un appareil de moyenne gamme, même s'il est à 450 euros, ce qui peut être un prix bas pour un appareil de haute gamme. Ok, donc ça, c'était pour l'écran. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer du coup au... Ah, il y a un petit truc quand même. Excusez-moi. Alors, une différence majeure, typiquement par rapport à un précédent One ou même au Mini précédent. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il y a une incohérence. Et ça parle de... on va parler un peu encore d'ergonomie, mais je tiens à le mentionner parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Parce qu'il trouve que parfois, on se moque un peu de nous en nous donnant des specs avec des chiffres au niveau des tailles d'écran. Alors, regardez. Là, on est en 4.7 pouces. Là, on est en 4.5. Il ne s'agit pas de comparer les deux. C'est juste pour avoir une illustration à côté d'un autre modèle de présentation. On a la barre ici. La barre ici, sur celui-ci, incorpore en fait... Enfin, affiche le bouton retour et le bouton accueil qui est juste là. Hop, on ne sait pas... Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin d'allumer l'écran. Ensuite, on a tout cet écran-là qui est libre, qui est utilisé par l'interface. Donc ça, c'est la première chose. De fait, alors sur celui-ci, maintenant avec la dernière mise à jour que je vous présenterai dans une autre vidéo, vous avez la possibilité soit de rester appuyé là-dessus pour afficher le menu, soit d'aller chercher le menu dans l'interface de l'application quand elle dispose de cela. OK. Sur le Mini 2, on a cette barre qui est toujours là, mais qui est vide, avec juste le logo HTC, et on a la barre avec les touches sensibles ici. C'est-à-dire que pour un 4.5, finalement, on a moins. Je n'ai pas fait le calcul, mais on n'a pas une diagonale complète dans l'interface. Après, si vous êtes en photo, typiquement, vous avez le réel fullscreen. Voilà. Vous voyez. C'est pas mal, mais au final, ce réel fullscreen, on l'aurait aussi si les touches sensibles étaient intégrées en bas, qui est un espace de toute façon qui est là. Donc il y a plusieurs choses là-dessus. Oui, juste pour terminer, dans les applications, donc ils n'ont pas incorporé... Enfin, la touche Menu va être en haut, en fonction des apps. Ça va dépendre. Et après, sur les applications qui importent... Je vous en parle maintenant parce que c'est intéressant, je trouve. Sur les applications qui n'incorporent pas de touches Menu, elles s'affichent automatiquement en bas à droite. C'est le seul avantage, honnêtement, que je vois avoir les touches sensibles intégrées ici. Les touches tactiles, oui. Les touches de manipulation d'interface intégrées ici. Que dire là-dessus ? Moi, je lance le débat comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça abusé. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Soit ils remettent les touches ici. Sauf que ce n'est pas vraiment... Google préfère les touches intégrées là-dedans. Jusqu'à la limite, j'admets sans souci. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas le logo HTC l'incorporer en surimpression de BoomSound, ou de même ne pas le mettre. Le mettre à l'arrière, simplement. Et utiliser cette zone-là, avec de l'écran, ça ferait un gros 16-9. Et ensuite, faire de l'interface en bas. Et donc, ça fait un écran full screen jusqu'à là. Et là, les boutons d'interface qui, de toute façon, prennent cette place-là. Et ça, je pense que c'est une optimisation qui est absolument nécessaire pour arrêter de se moquer des utilisateurs. Voilà, bon, bref. C'était la petite grosse aparté sur ce point-là. Je pense qu'il intéresse quelques personnes. OK, côté interface. On va passer dedans, du coup. C'est intéressant. On a des raccourcis rapides vers certaines fonctionnalités. On peut accéder à Google Now de cette façon-là. On n'a pas, donc, la possibilité de switcher avec l'écran éteint. Bon, ça, c'est... Voilà. Et ensuite, après, quand on appuie là, on a la possibilité d'accéder, soit ici, à l'écran, à déverrouiller l'écran. Là, ici, c'est BlinkFeed. Et là, je crois que c'est juste accéder à ce qu'il y a en dessous. Non, à l'écran de... Voilà, à ça. Pardon. Voilà, ça, c'est pour le déverrouillage. Là, je pouvais mettre les widgets de Unlock. Il n'y a pas de souci. Tiroir des notifications... Blah ! Tiroir des notifications, ici. Raccourcis rapides. Là-dedans, ce qu'il y a noté, c'est qu'on a différents modes. Alors, il y a ne pas déranger qui est pas mal. Ça permet de déterminer un moment où vous voulez, tout simplement, ne pas être dérangé. Là, j'ai fait... J'ai appuyé sur l'icône d'à côté avant. Voilà, déranger. On peut déterminer une période. On peut déterminer comment... Voilà, comment ça fonctionne. Et vous ne recevrez pas de notifications, ce genre de choses. Achetez ces Mini Plus. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils le mettent là. Le Mini... Je crois que le Mini Plus, il n'est pas proposé chez nous. C'est un petit combiné qui ne sert à rien. Non, mais voilà, c'est un petit combiné qui ne sert à rien, qui permet juste de faire l'intermédiaire avec votre smartphone. Donc, si vous avez un Mini et que vous avez besoin d'un truc encore plus petit parce que vous pensez que votre Mini est trop grand, je trouve ça juste simplement inutile. Mais bon, la fonctionnalité est là. pour ceux qui veulent. Les modes de son, économie extrême d'énergie. Alors, ça, ça va vous afficher une interface complètement épurée et beaucoup moins de fonctionnalités disponibles pour ensuite optimiser l'autonomie. Ça, c'est un classique sur pas mal de smartphones. Et c'est bien de le trouver ici, Bluetooth, mode avion, etc., etc. Bon, le classique. Dans les paramètres, honnêtement, il n'y a rien de spécial. Je veux juste vous montrer affichage et gestes, ce qu'on a. Rotation de l'écran, taille de la police, luminosité, mise en veille, écran de veille interactif, et c'est tout. Voilà, il y a les gestes pour... C'est quoi pour afficher ou jouer le contenu sur des périphériques ? Ouais, je crois que c'est avec les trois doigts, un truc comme ça. Alors, ça, je ne vais pas vous le montrer forcément. Ce n'est pas très intéressant. Côté mémoire, on est à 16. Ouais, 16 sur le papier. On est à... Disponible, il dit 8. Qu'est-ce qu'il manque ? C'est possible que ce soit à peu près 16. Disponible dans les faits, mais il y a quand même une partie qui est utilisée par les applications. Je n'ai pas installé grand-chose, là, par défaut. Et on a quand même une partie utilisée. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu, mais j'ai peur que l'écran fasse des vagues. Voilà, ça brille un peu. Je vais le laisser comme ça, je suis désolé. Sinon, après, ce n'est pas très agréable pour vous, je pense. C'est plus juste pour rappel, la mémoire... Enfin, la version logicielle, c'est bien 4.4.2. EggSense 6. Bon, sinon ici, c'est l'accueil classique, icône, widget, des widgets qui sont cohérents entre eux. Et c'est ça que j'aime bien, moi, chez Sense. Vous allez les chercher ici. Vous avez des beaux petits widgets. Vous avez vu, là, pareil, comme il est incurvé en dessous. Quand vous... Ouais, voilà, vous ne pouvez pas vraiment le tenir bien droit. Bon, c'est un détail. Ouais, et vous avez quelques beaux widgets. Ça vous permet de faire des écrans d'accueil plutôt sympathiques, je trouve. BlinkFeed est ici. Alors, vous pouvez le supprimer. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et là, j'ai pu supprimer BlinkFeed. Et alors, BlinkFeed, à la base, sur le One, il n'était pas supprimable. C'est un terme qui ne s'utilise peut-être pas, mais bref, moi, je l'utilise. Il était... On ne pouvait pas l'enlever. On a pu l'enlever après. Et là, maintenant, c'est une autre manière de l'enlever. Mais il y avait... Voilà. Maintenant, on a la possibilité de le supprimer. BlinkFeed en deux mots. Qu'est-ce que c'est ? C'est un écran qui est affiché sur votre gauche, ici, et qui permet d'afficher rapidement vos actualités en fonction des thèmes qui vous intéressent. Soit avec des flux RSS, soit avec des sites présélectionnés que vous pouvez aller chercher. Soit via des mots-clés. Vous pouvez aussi intégrer vos réseaux sociaux. Voilà. Et comme on n'a pas le Sensor Hub, on n'a pas l'intégration avec Fitbit. Et donc, on ne trouvera pas Fitbit dans le terminal, ni intégrer dans BlinkFeed. Ce n'est pas quelque chose qu'on a. Ce n'est pas dramatique. Le multitâche. Voilà. Vous pouvez enlever comme ça les applications. Accéder à plus d'infos là-dessus. Et je pense que c'est à peu près tout pour l'accueil. Oui, c'est à peu près tout. Ensuite, là, on rentre dans le vif du sujet. Enfin, on le rentre dans la première interface. Pour ceux qui n'ont pas vu mon test du M8, concrètement, scène 6, ça se passe comme ça. Vous avez beaucoup d'interfaces avec d'un. Vous avez plusieurs thèmes. Et de base, il y a des ensembles de couleurs en fonction des endroits où vous êtes. Donc là, par exemple, je suis dans tout ce qui est appel. C'est bleu. Messagerie, je crois que c'est bleu aussi. Par contre, si je vais dans la galerie, ça va être orange, je crois. Ou un truc comme ça. Ou rouge. Je ne le connais pas par cœur. Hop. Voilà, c'est une sorte d'orange rouge. Donc voilà, ça, c'est des thèmes qui permettent tout simplement de se situer rapidement dans l'interface. Ça permet d'apporter de la diversité aussi. Parce qu'il y a pas mal de surcouches où tout est de la même couleur. C'est un peu pénible. Et le concept aussi, c'est que vous avez souvent des rotations comme ça pour aller dans les onglets. Des défilements latéraux. C'est plutôt bien fait. Historique des appels, téléphone, favori, contact et groupe. Et ici, vous avez différentes sources pour les appels. Donc, appels entrants, sortants, manqués, etc. Et on a les contacts bloqués aussi. On a quand même la possibilité de bloquer des gens. Et vous verrez dans les messages, on a des petites fonctionnalités comme ça. C'est sympa. Des propositions s'affichent. Je vais passer dans les contacts. On me suggère des contacts. Je peux les lier entre eux quand vous configurez vos réseaux sociaux. Donc, par exemple, là, j'ai Lucienne avec sa fiche. Son compte Facebook affiché ici. Son anniversaire apparemment. Je peux le bloquer si j'ai envie. Je défile sur le côté. J'ai le fil des interactions avec cette personne. Si cette personne m'a appelé, je le verrai ici. Si elle m'a envoyé un email. Si je lui envoie un message. Alors, il me semblait que ça marchait aussi avec les messages Facebook. Peut-être à l'époque. Là, je ne crois pas. Mais je peux me tromper. Mais en tout cas, voilà. Vous avez quand même le fil des conversations. Et là, il y a ces mises à jour sur les réseaux sociaux. Donc, là, il ne doit pas y avoir grand-chose. Je vais attendre que ça charge. Voilà. Il y a des vieux, vieux trucs. Et ça, c'est Twitter. C'est Facebook uniquement. Mais vous pouvez normalement avoir Twitter également. Niveau intégration sociale. Aujourd'hui, Sense, c'est la surcouche qui le fait. On va dire le mieux. Mais ce n'est même pas ça. C'est la surcouche qui le fait tout court. En fait, il y a eu une période où tout le monde le faisait. Après, tout le monde a arrêté de le faire. Et HTC a continué de le faire. Et moi, je trouve que c'est bien. Notamment, même pour tout ce qui est fil. Au final, ça permet très rapidement dans un contact de retrouver ça. Ça fait un peu penser à ce qu'on a sous Windows Phone. Et moi, je le trouve très, très bien. Et j'aimerais bien que, par exemple, Samsung TouchWiz leur propose à nouveau. On a les messages ici. Ici, on rentre dans un message. Discussion par liste, enfin, par empilement. Tout est créé par conversation. Ici, je peux supprimer les fils. Sauvegarder, restaurer, etc. Liste des contacts bloqués. Et déplacer vers la boîte sécurisée. Donc, en fait, vous pouvez avoir à la fois des discussions bloquées. Vous pouvez avoir... Enfin, des contacts bloqués. Donc, les messages n'apparaîtront pas là-dedans. Vous pouvez également déplacer un message dans une boîte sécurisée. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc là, ça disparaît. Et je peux aller les chercher. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis comme mot de passe. Ce n'est pas grave. Mais vous pouvez mettre un mot de passe. Ça permet de bloquer les discussions et de les retrouver juste en mettant un mot de passe. Si vous prêtez votre terminal souvent à des amis ou peu importe. Vous n'avez pas forcément envie que toutes vos discussions soient visibles. Vous pouvez le faire. C'est plutôt bien fait. Puis ensuite, après, la saisie texte. Alors, on est sur du 4.5 pouces. Vous pouvez taper une main sans trop de soucis. Vous avez également, normalement, un mode swipe que je n'ai pas, je crois, activé. On va aller voir ça tout de suite. Non, elle n'est pas un mètre. Voilà. Toc. Clavier trace qui est juste ici. C'est pratique à une main. Mais je ne l'avais pas activé parce qu'à deux doigts, je pense que ça ne passe pas mal comme ça. On peut choisir différentes langues, différentes dispositions de clavier. Il peut y avoir plusieurs langues en même temps. Ça, c'est pas mal. Et hop. Donc, par exemple, là, il m'a dit bonjour. Je peux appuyer là et changer la langue. Donc, très facilement. Et bonjour les gens, les amis. Vous voyez, vous avez des propositions qui s'affichent au fil de la frappe. Et ça, c'est plutôt bien fait. J'ai toutes les propositions ici. Je peux gérer mon dictionnaire de mots. J'ai des smileys. Il est réactif, esthétique. Et globalement, c'est un très bon clavier. Moi, je n'ai pas de soucis avec le clavier HTC. Bien sûr, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours le remplacer. Mais honnêtement, moi, je trouve que HTC s'en sort très, très bien sur la saisie texte. OK. On passe dans le menu. Alors, vous avez un affichage personnalisé, alphabétique ou plus récent. C'est la façon d'organiser les icônes dans le menu. Ensuite, vous pouvez rechercher, accéder au Play Store ou masquer même ou réorganiser, masquer ou désinstaller des applications. C'est plutôt pas mal. Vous avez deux tailles de grille. On va passer dans l'ordre des icônes, comme d'habitude. Rappelez-vous, par exemple, dans les contacts, dans tout ça, l'interface à quoi ça ressemble. Ça reprend vraiment ça. Donc là, c'est pour les emails. Des filements latéraux, etc. On peut mettre plusieurs comptes. Pour les emails, vous pouvez également utiliser le client Gmail par défaut qui est dans ce dossier. Juste ici, je ne vais pas le lancer. Ensuite, là, on a tout ce qui est agenda. Pareil, une interface dont on est habitué finalement. Semaine, mois, on a quelques beaux affichages. Si vous avez des rendez-vous, passez dessus. Normalement, il s'affiche en bas. En mode semaine, c'est plutôt sympa également. Mon planning. Et vous avez vu, peut-être, vous avez des widgets également ici. Il y a d'autres widgets pour l'agenda. Donc voilà, ça, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup l'agenda. Maps, on ne va pas passer en revue. Le GPS marche très bien, il n'y a pas de problème. OK, ça, c'est la galerie. Alors, premier truc à savoir aussi, enfin, un des premiers trucs à savoir pour l'appareil photo, sachant que je passe dans la galerie maintenant, c'est que vous n'avez pas... Ça, c'est un peu étrange. Ce n'est pas Zoé. Alors, vous avez peut-être vu l'icône qu'on passait ici, Zoé. Ça, c'est pareil que sur le M8. Ce n'est pas vraiment Zoé. C'est une application qui est disponible normalement cet été. Et il la pré-installe. Et je trouve ça super déceptif, du coup, comme il fait. Mais bon. Et c'est une application qui vous permettra normalement de partager des photos et des séquences, des ensembles de photos et de morceaux de musique et de vidéos avec vos amis pour en collaborer avec vous. Mais bon, pour l'instant, rien n'est disponible. Donc, vous n'attardez pas là-dessus. En tout cas, ce que ça signifie aussi, c'est que pour vos images, vous ne pourrez pas accéder à toutes les fonctionnalités classiques qu'on avait qui résultaient de Zoé. Genre effet stroboscopique, etc. Quand je vais dans l'appareil photo, je vous montre très rapidement juste l'écran des modes. On repassera dedans, bien sûr. Mais vous n'avez pas le mode Zoé. Vous n'avez pas le mode Zoé qui est en face. Ce n'est plus de la partie, tout simplement. Et on repassera là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. OK. Donc, la galerie. Sinon, au-delà de ça, on a plusieurs tris ici. Événement, jour, mois, année. Quand vous allez dans l'événement, ça va trier en fonction du lieu, de la date, ce genre de choses. Donc là, par exemple, j'ai date, album, lieu, voilà. Jour, vous avez différents tris. Puis après, là, on n'a pas le... Si on a le zoom des zooms, je crois. Ouais. Et vous rentrez dans une sorte d'événement. Et après, ça va vous faire un highlight en haut. Je pense que vous voyez ce que c'est. C'est un truc où, en fait, ça va vous créer un petit montage automatique avec l'ensemble des photos qui sont là-dedans et des vidéos, bien entendu. Avec une petite musique de fond, vous pouvez tout personnaliser comme vous voulez. Là, il y a des thèmes, etc. Je pense que vous connaissez ce truc. Et vous pouvez ensuite le partager sur une plateforme. Donc là, par exemple, je rentre dedans. Je peux la visualiser. Ça ne m'intéresse pas trop. Là, je peux faire contenu, remixer, etc. Enregistrer. Et après, vous pouvez éventuellement partager le contenu. Honnêtement, Highlights, moi, j'ai pas mal utilisé un One au quotidien. Le One qu'on a vu au début de la vidéo. Et je n'ai jamais utilisé Highlights en partage avec des amis. Tout simplement parce que l'intégration n'est pas très bien faite. Ça passe par une plateforme intermédiaire où ça l'exporte en vidéo. Mais ce n'est pas très intéressant. Clairement, ils enlèvent des fonctions. Il y a des fonctions qu'ils enlèvent sur cet appareil. Je pense que typiquement, celle-là, elle ne sert à rien. Après, oui, ça représente la logique de HTC sur tout ce qui est photo-vidéo. À savoir la possibilité de partager très rapidement des événements, des choses comme ça. Mais honnêtement, moi, je trouve que ça ne sert à rien. Après, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude, de toute façon. Puis, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. La galerie, elle est bien faite. Fluide, réactive. Vous avez le lieu, la possibilité d'afficher vos images sur une carte. OK. Zoé, on ne va pas s'attarder dessus. Vous avez par défaut des dossiers qui sont créés avec Média, Google, etc. Dans Média, il y a appareil photo, musique. Donc, on va passer dedans. L'appareil photo dispose d'une interface qui est très facile à utiliser. Là, pour le coup, je vais peut-être quand même zoomer puisque l'écran est noir. Enfin, c'est noir à l'écran, c'est plus simple. Vous avez trois modes. Appareil photo, vidéo, autoportrait. L'autoportrait, vous pouvez aussi l'activer très rapidement en faisant comme ça. Voilà. Vous pouvez faire des photos de vous-même de cette façon et rebasculer dans l'autre mode de cette façon. La gestion du flash est ici. Là, vous faites le focus. Différents modes ici, auto, nuit. Ça m'énerve que ça s'enlève ce truc. HDR, panoramique. On a un mode manuel qui est vraiment pas mal. Ça, c'est un truc qu'on a aussi sur le M8 et que j'apprécie énormément. Notamment ici, il y a la possibilité de gérer le focus. Si vous voulez faire des macros, honnêtement, il n'y a pas mieux. Puis après, vous pouvez gérer tout ce qui est... C'est quoi ? C'est vitesse d'ouverture, je crois. Bon, bref, vous avez pas mal de possibilités. ISO, Expo, White Balance. Donc ça, c'est bien. Honnêtement, c'est un gros plus d'après moi. Et ensuite, HDR, mode panoram... Non, pas panoram, mode texte, macro, tout est là. Voilà, il y a pas mal de modes ici. À vous de les essayer. Ils sont plutôt pas mal. ISO, Exposition, White Balance. Quelques effets, si vous avez envie. Il y en a quelques-uns bien intégrés, je trouve. Et ensuite, les paramètres. Paramètres, c'est pour tout ce qui est résolution. Bon, je reste zoomé pour l'instant. On redézoomera après. Donc là, voilà. Résolution, gris, ratio. Vous pouvez passer en 4 tiers. Mais normalement, du coup, ça change la résolution. Donc là, si vous voulez, en 4 tiers, on est en 4224. Si je repasse en 16,9, on va être en résolution un peu moindre. Normalement, 4224. Ouais, j'ai pas regardé l'autre. Bon, c'est pas. Mais bref, vous voyez l'idée. Ça va dépendre de vous. Ensuite, vous pouvez jouer ou marquer automatiquement. Si vous voulez que ça s'affiche sur la carte, ce genre de choses, il faut le faire. Sinon, vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Puis après, vous avez quelques options ici. La gestion du bouton de volume. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça zoom, capture ? Ou ça gère le volume ? Et ensuite, on a la vidéo. On peut capturer en 1080p, juste ici. Et on a l'ajustement de l'image. Ça aussi, on l'avait de l'autre côté, bien sûr. Ça, j'ai dû changer un truc sans faire exprès. Et là, on a la possibilité de faire des ralentis. Et d'enregistrer en HD à 60fps, si vous voulez. De base, c'est plutôt C30. Et le HD à 60fps, c'est du 700 AP. Du coup, ça fait baisser la définition. Ce qui est généralement le cas pour ce genre de fonction. White balance. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour ici. Vous voyez, il n'y a pas de mode Zoé. Il n'y a pas de mode duo caméra. Tous ces trucs-là. Puisqu'on n'a pas le même système. Et on a un appareil photo 13 mégapixels. Donc, je vais parler rapidement de la qualité. Puisque je pense que c'est le bon moment. Donc, le One Mini 2. Je vous invite à regarder le test écrit pour avoir plus d'infos. Mais deux jours, il s'en sort pas mal. En fait, le truc principal, c'est que... Concrètement, l'ultra pixel, à quoi ça sert ? De base, l'idée, c'est... Ok, vous avez peu de pixels. Mais vous avez un rendu qui est meilleur, globalement. Oui, c'était surtout de nuit. Effectivement, le M8, par exemple, il s'en sort pas mal de nuit. Là, ici, on a du 13 mégapixels. On n'a pas le système ultra pixel. On est sur un délire un petit peu plus classique. Du coup, 13 mégapixels. Vous avez aussi plus de pixels quand vous commencez à zoomer, à exploiter vos clichés. Donc, ça, ça peut intéresser certains et certaines. Mais de nuit, vous avez un rendu qui est moins intéressant par rapport à, je dirais, un M8. Après, on ne compare pas les terminaux entre eux. Ça, c'est du moyen gamme. L'autre, c'est du haut de gamme. Mais typiquement, je trouve que le rendu n'est pas si mal. C'est juste que c'est assez bruité. Et c'est vrai que sur le M8, c'est un peu moins bruité. Vous pouvez utiliser le mode de nuit, si vous voulez, pour aider un petit peu. Ou le flash qui offre un rendu qui est... Bon, voilà, comme ça, c'est pas... Bon, c'est jamais terrible, le flash LED. Surtout, là, ici, en macro, avec des sujets, avec des forts reflets. Et ça ne marche pas très, très bien. Mais voilà. Et sinon, de jour, je dirais que c'est pas mal. C'est même plutôt bon. Moi, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire de négatif de jour. À part, peut-être, ça manque de détails au niveau des ombres, ce genre de choses. Mais bon, on va dire que ça n'embêtera pas tout le monde. Vous avez le mode HDR qui est un peu marqué, un peu trop. Voilà, ça donne ça. Ça fait un rendu un peu étrange, mais ça peut plaire à certains. Ça peut être l'effet souhaité. Donc ça, c'est la première chose. De nuit, je vous ai dit, c'est bruité. Globalement, les couleurs de nuit comme de jour sont bonnes. White balance, c'est bon. Tout ce qui est focus, c'est pas mal. De nuit, c'est un peu plus dur, mais vous avez toujours le flash pour vous assister. Donc ça se pratique. Et puis, c'est tout. Le zoom à proscrire, parce que ça, en fait, il n'y a pas de système d'exploitation éventuelle des 13 mégapixels pour en faire quelque chose ou extrapoler ou quoi que ce soit. Quand vous zoomez, vous voyez clairement les pixels et ce n'est pas terrible. Donc à proscrire. Et au niveau de la vidéo, c'est un peu le même constat qu'en photo. C'est pas mal, de jour. De nuit, c'est assez bruité. Là, le zoom n'est pas intéressant. Et le son capté est plutôt bon, honnêtement. Je n'ai pas... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est... Enfin, c'est correct. Voilà. C'est dans la moyenne plus. Et en silence complet, on a quand même un petit soufflement de fond qui n'est pas non plus extrêmement gênant. Je crois avoir fait le tour sur tout ce qui est photo et vidéo. Je regarde ma liste. Ouais. Ouais, c'est bon. Donc, bon, voilà. Pour moi, la série One, ça a toujours été pas trop mal en photo. Je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas aimé le premier One en photo. Moi, je trouvais que ce n'était pas si mal. Là, ici, pour ce Mini 2, honnêtement, c'est plutôt bon, globalement. Donc, si vous voulez prendre des bonnes photos sur un appareil à 450 euros, je trouve que celui-ci s'en sort bien. Ce n'est pas le meilleur, forcément, clairement. Mais il s'en sort bien. OK. Pour continuer dans tout ce qui est média, on va passer dans le lecteur musical. Là-dessus, pareil, une interface, donc, Easy Orange. On défile sur les côtés. On a plusieurs tris. Albums, chansons, playlists, etc. La barre d'en bas pour accéder aux morceaux en cours de lecture avec la pochette. On a un visualiseur qui n'est pas inintéressant avec un petit effet d'animation en fond. Et là, la liste de lecture en cours. Moi, je trouve ça bien fait. Globalement, d'un point de vue pratique, ergonomique, l'interface du lecteur musical de chez HTC est plutôt bien conçue. Puisque, par exemple, ça, c'est un bon truc. Vous êtes normalement sur cet écran-là de base. Vous avez juste à défiler sur le côté pour accéder aux playlists. Je trouve que c'est bien, tout simplement. OK. Du coup, on va pouvoir passer à la qualité. On ne va pas mettre celui-là. Ça va poser problème. Voilà. Alors. Boom Sound. Vous savez ce que j'en pense ? Ouh. Alors là, je vous... Bon, on parlera de ça un peu après. En fait, je l'ai pris dans ma main et il chauffe à mort. Et on reparlera ça un peu. Oups. Je ne vais pas le faire tomber de la table. Ce serait dommage de le casser pendant le test. Moyennant quoi, ce serait original. Bon. Alors, Boom Sound sur le One Mini 2, c'est bien. C'est mieux que la majorité des smartphones actuellement sur le marché. Quand on tape dans le très haut de gamme, on a quand même aujourd'hui des smartphones qui ont des haut-parleurs qui sont décents de plus en plus. Et ça, c'est très bien. Mais là, on a quand même quelque chose de très chouette. C'est moins bien que le M8. C'est parce que... En fait, j'ai plutôt comparé au précédent One parce que je n'avais pas le M8. Vous l'avez compris. C'est à peu près la même chose en termes de puissance, de volume. On va dire de décibels pour un même son. Par contre, les aigus sont plus marqués. On a un peu moins de profondeur dans le son par rapport au précédent One. J'ai moins senti les basses, mais c'est très 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 léger. Mais le son n'est pas exactement le même que le précédent One. Ils n'ont pas à utiliser les mêmes composants. Après, par rapport à un M8, oui, vous aurez moins de volume. Oui, il est moins puissant. Et oui, la qualité est un peu moins bonne, mais il reste excellent. Si aujourd'hui, vous cherchez un terminal de petite taille, on va dire 4.5 pouces, pour moi, c'est une taille moyenne, on va dire. Et que vous avez besoin d'un haut-parleur qui soit puissant et efficace en termes de qualité, de rendu. Honnêtement, le One Mini 2, il est bien. Mais le précédent Mini était très bien aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous invite à regarder mon test si vous avez des interrogations à ce propos. Donc voilà, ça c'est pour la partie musicale. J'ai essayé. Alors ouais, il y a juste un dernier truc. Vous corrigez-moi si je me trompe, mais sur le M8, je crois qu'il n'y a pas d'égaliseur. Alors là, si je me trompe, je vous invite vraiment à laisser un commentaire en disant Ah, Axel, t'as tort. Parce que je gêne à ne pas m'en rappeler, comme je n'ai pas de M8 sous les yeux. C'est compliqué, mais en tout cas, sur le Mini 2, il n'y en a pas. Et je trouve ça un peu dommage. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça peut déplaire à certaines personnes qui aiment bien quand ils écoutent avec des écouteurs, jouer un petit peu sur le rendu du son vous-même. Là ici, on ne l'a pas, mais avec de bons écouteurs et un bon ou un bon casque. Honnêtement, le son est très très bon. On passe par le jack qui est sur le dessus. Voilà, ça c'est plutôt classique. Ensuite, je regarde juste ce qu'il manque là-dedans. YouTube, Radio FM, on va passer à la suite. Ça c'est les applications Google. Ensuite, on a un mode voiture qui est pas mal. Je vais faire... Non, je ne vais pas faire refuser, c'est dommage. Oui, oui, vas-y, accepte, s'il te plaît, l'Ami. Voilà, je ne l'avais pas encore lancé. Parce que je ne l'utilise pas, tout simplement. Mais il est bien fait, c'est un vrai mode voiture. Donc par exemple là, je suis dans la musique. Je vais avoir une interface vraiment optimisée pour la voiture. Ce genre de petit truc. Donc c'est plutôt pas mal quitte à utiliser le terminal en voiture. Pour l'instant, vous pouvez dire votre commande après le BIP. Dites plus pour aller à la page suivante. Trouver une station service. S'il te plaît. Je disais quitte à utiliser un service du genre... Ok, bon, ça, ça ne marche pas très bien, mais c'est pas grave. Quitte à utiliser le téléphone, pas au volant, mais sur un crochet quelque part. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est mieux. Autant utiliser une interface comme ça. Vous avez la météo qui s'affiche en haut. C'est plutôt bien. Horloge, outil HTC. Bon, quelques liens rapides. Il y a un truc qui est chouette, auquel je viens de penser maintenant. Donc je le mentionne tout de suite parce que c'est vraiment pas mal. C'est obtenir le contenu d'un autre téléphone. Alors ça, je pense qu'on l'avait vu sur le test du M8, mais bon, je le mentionne quand même. Si vous achetez cet appareil, sachez que si vous partez d'un autre terminal HTC, d'un autre terminal Android ou d'un iPhone, voire même d'autres terminaux, voire Windows Phone, vous pourrez assez facilement transférer vos données sur ce terminal. Alors si c'est un terminal sur Android, ça sera hyper simple. Vous avez deux, trois manips à faire et vous pourrez transférer vos messages, vos photos, vos contacts, vos vidéos, la musique, tout ça. Sachez quand même que si vous êtes sur Android, de base, vous avez un compte Google associé. Vous remettez votre compte Google et vous récupérez la majorité de vos infos, mais pas vos fichiers. Donc là, vous récupérez vos fichiers et vos SMS également. C'est plutôt chouette. Ensuite ici, c'est plus pour tout ce qui est iPhone. C'est plus compliqué, bien sûr. Il dit qu'il peut restaurer depuis une sauvegarde iTunes. Je n'ai pas testé, mais ça, c'est pas mal. Et vous pouvez aussi transférer les contacts via Bluetooth. Et ensuite ici, tous les autres téléphones, je n'ai pas regardé, mais voilà, via Bluetooth, vous pouvez transférer quelques données. Donc c'est plutôt bien, c'est bien pensé. Il y a des applications qui font ça sur le Play Store, mais là, tout est intégré par défaut. HTC essaye de vous aider à passer à ces produits. Et ça, c'est déployé depuis le premier mini, si je ne me trompe pas. Je me rappelle qu'ils avaient fait une campagne là-dessus. On a le mode enfant, avec Zoodles. Vous savez ce que j'en pense, peut-être. Ce n'est pas terrible, voilà. Ce n'est pas intéressant du tout, je ne vais pas le regarder. C'est un mode enfant, mais aujourd'hui, si vous cherchez un vrai mode enfant, ça va être chez... Déjà, ce Windows Phone. C'est un vrai mode enfant qui est bien. Après, il y a d'autres constructeurs qui le font, mais comme je ne me sens pas encore concerné, du coup, je ne suis aujourd'hui pas très fiable en termes d'informations là-dessus, mais en tout cas, celui proposé par HTC n'est pas très bien. Je crois que Samsung en a un aussi, mais ce n'est pas le seul. Contact, Play Store, Productivité, il y a HTC Scribe. Alors, HTC Scribe, ça permet de prendre des notes, créer des sortes de documents en partant de templates. On a des propositions, par exemple, des exemples. C'est intéressant. Après, à vous de voir. Honnêtement, si vous voulez synchroniser correctement vos notes, sans avoir tout ce côté esthétique, graphique, mise en page, vous pouvez utiliser des applications comme Evernote ou Google Keep, Drive, ce genre de trucs. Une démo de Polaris Office, je crois que c'est la démo. Généralement, c'est la démo. Ça permet de vous lire vos fichiers Office, mais ça, vous pouvez très facilement accéder à des contenus de ce type-là sur le Play Store. La gestion des tâches, on va passer par le web, bien entendu. J'ai cru que j'allais oublier ça. Parfois, ça passe à la trappe. J'utilise Chrome parce que c'est le navigateur sur le One Mini 2 qui offre l'expérience la plus réactive. Maintenant, l'autre fonctionne bien également. Mais je vous conseille d'utiliser Chrome si vous voulez vraiment avoir la meilleure expérience possible, avec tout ce qui est synchronisation avec Google, etc. Je pense que vous connaissez le topo, mais en gros, si vous avez d'autres terminaux sur Android ou que vous utilisez Chrome sur votre ordinateur et qu'il est connecté à votre compte Google, vous pourrez retrouver vos onglets, vos favoris, vos recherches, ce genre de choses. C'est toujours plaisant. Là, on est dans Chrome, sur un site qui est un petit peu lourd, mais qui est assez bien optimisé. Et ça marche tout à fait honorablement, voire plus, même, je trouve. Là, je vais ouvrir un article. Vous avez des onglets ici. Vous pouvez les enlever. Ouvrir un onglet navigation privée, éventuellement. Navigation privée, juste pour info. Ils nous briefent là-dessus. Regardez. Je trouve ça pas inintéressant d'en reparler un peu. Mais ils disent qu'en gros, ça ne va pas sauvegarder l'historique. Vous n'aurez pas les cookies. Vous ne pouvez pas retrouver ça, quoi. Mais n'oubliez pas que le mode navigation privée ne vous protège pas contre le comportement des autres utilisateurs, serveurs ou logiciels, qui, blablabla. En gros, si vous utilisez le mode navigation privée, ils disent aussi, et je trouve ça assez marrant. Alors, ça, c'est plus sur ordinateur, mais que si vous êtes sur le réseau, par exemple, Wi-Fi de votre entreprise, ça ne veut pas forcément dire que l'admin réseau ne va pas pouvoir savoir sur quel site vous êtes allé. Alors, après, sur mobile, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais sur ordinateur, c'est comme ça. Enfin, bon, là, je suis un petit hors-sujet. Ok, interface mobile ici, ça marche très bien. Donc, sous Chrome, pour Android, l'expérience est bonne. On a une bonne densité de pixels, donc pour la lecture des textes, même petit, ça reste possible. Bien sûr, vous pouvez zoomer et c'est réactif, il n'y a pas de souci. Donc, ça, ça marche bien. Et après, vous pouvez utiliser l'autre, celui-ci, si vous voulez. L'interface est très... Au niveau des fonctionnalités, on retrouve à peu près la même chose, sauf la synchronisation. Et l'expérience est bonne, mais j'ai trouvé légèrement moins bonne que sous Chrome. À vous, ensuite, de faire votre choix au niveau de l'application. On a une application bourse. Et bien sûr, le classique HTC, la météo. Alors, la météo, elle a un peu changé. Je vais regarder. Ouais, on a toujours cet écran-là avec la petite animation, ce genre de choses. Et vous pouvez bien sûr avoir la météo là-dedans dans les widgets. Vous l'avez peut-être vu au début. Test. Je fais un petit tour. Flash, dictaphone, appli HTC, menu des parents, bien sûr, pour gérer. C'est lié à cette application-là. Et HTC Backup, si vous voulez sauvegarder vos données. Je pense qu'on a fait le tour là-dedans. On va continuer un peu vers le bas. Alors, on va passer maintenant à l'autonomie. Bon, côté autonomie, c'est un appareil qui a une batterie, par rapport au One Mini précédent, qui est supérieur. Donc, on est passé de 1800 à 2110. Comme après, on a une upgrade au niveau des specs. Avec, on ne ressent pas spécialement une augmentation de l'autonomie. Mais, je trouve que c'est quand même un peu mieux. Avec le One Mini 2, vous aurez droit à un jour, un jour et demi d'autonomie. Avec le précédent Mini, j'avais calculé à peu près la même chose. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu mieux. Mais sans plus. Voilà. Donc, une journée, une journée et demie, à peu près 30 heures d'autonomie en usage classique. À savoir un peu de web, un petit peu de photos, un petit peu de... Voilà. Après, si vous jouez à des jeux, vous pouvez le voir. Là, il était à charger. Mais typiquement, là, je suis en train de l'utiliser. Depuis quoi ? Ça fait combien de temps que j'enregistre ? Je ne sais pas. 40 minutes ? Vous voyez, ça descend en flèche. Donc, bien sûr, quand vous l'utilisez en permanence, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Et c'est notamment l'écran qui prend beaucoup de ressources. Voilà. C'est à vous ensuite de gérer vos trucs. Ça, c'est la première chose. On va basculer sur les perfs maintenant. Et en lien avec les perfs, je vais parler de température. Parce que c'est un appareil qui chauffe un peu. Je trouve qu'il chauffe un peu plus que le précédent Mini. Mais j'admets que... Bon, voilà, c'est difficile de mesurer ça. Je trouve qu'il chauffe un peu. Là, l'arrière est complètement chaud. Complètement chaud. J'ai l'impression d'ailleurs... Attendez, on va voir. Ah bah si. La température va être là. Voilà. Donc là, il est quasiment à 45. Il est à 43. Un truc comme ça. Donc, c'est assez élevé. Ce n'est pas extrêmement élevé. Mais en fait, le truc, c'est comme si un appareil en alu, il chauffe, mais on le ressent. Ça ne veut pas forcément dire que les terminaux en plastique, ils ne chauffent pas. Non, ils chauffent. Mais ça dissipe probablement différemment. Peut-être mieux. Ça dépend des terminaux. Mais en tout cas, ici, je peux vous dire que cette zone-là, là actuellement, c'est chaud. Est-ce que c'est gênant ? Non. Mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Quand vous prenez votre appareil dans la main et qu'il est chaud comme ça, c'est un peu perturbant. Donc, je trouve ça un peu dommage. Ce n'est pas un gros, gros souci. Mais c'est quand même... Voilà. Ce n'est pas... C'est quelque chose qu'on aimerait bien qu'acheter ses règles avec ses designs en alu. Mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir un design en aluminium de cette qualité. Moi, j'aime beaucoup le design. Donc, je suis prêt à faire ce sacrifice. Est-ce que vous êtes prêts à supporter un appareil qui chauffe ? C'est à vous de me dire. Tout simplement. Ce n'est pas un gros, gros souci, honnêtement. Donc, niveau performance. Donc, la mesure... Bon, vous avez vu dans l'interface, ça marche bien. Sur le web, ça marche bien sous Chrome. J'ai lancé quelques jeux. Ce n'est pas mauvais du tout. Donc, maintenant, on va se concentrer un peu sur les benches. Là, dans N22X. Attention, N22, N22X, ce n'est pas la même chose. Celui-ci va baisser normalement les scores. Parce qu'il va essayer de passer outre les petites manipulations des benches que peuvent produire les constructeurs. Si toutefois, ça arrive. Donc, là, ici, on est un poil en dessous du S3 et du Note 2. En soi, ce n'est pas... En fait, quand je le dis comme ça, vous allez vous dire, attendez. Attends, plutôt. Il y a le S4 et le S5 qui sont sortis depuis. On est sur des perfs moindres de terminaux qui sont de deux générations inférieures chez Samsung en haut de gamme. Oui. Et honnêtement, ce n'est pas excellent. Mais quand on regarde les specs, c'est cohérent finalement. C'est du quad-core 1,2 avec un giga de RAM. Pour moi, c'est un score classique pour ces specs-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire tourner les derniers jeux qui viennent de sortir. Ça veut juste dire qu'effectivement, il a des specs... Enfin, il a des perfs deux fois... Ouais, deux fois moindres qu'un M8. Mais ce n'est pas du tout comparable. C'est clair que si vous prenez un M8 aujourd'hui, vous avez entre les mains un appareil qui est extrêmement puissant. Il n'y a pas que celui-là, bien sûr. Mais voilà, c'est la puissance avant tout. Et après, bien sûr, le reste. Mais c'est la puissance. Là, sur un appareil comme celui-ci, vous misez un peu moins sur la puissance et plus sur le reste. Et vous avez vu, tout au long de ce test, vous avez quand même... Une expérience globale qui est bonne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est pour les perfs. Juste pour terminer, je crois que j'ai... Est-ce que j'ai Vellamo ? Je ne sais plus si je l'ai lancé. Hop. Donc voilà. Là, pareil, il arrive en dessous du S3. Du Razer E. Ça, c'est original. Honnêtement, je... Bon, je ne sais pas trop. Après, ça, c'est un nouveau bench. Je ne sais pas si on peut trop siffler. Ce sont les benchs. Ce n'est pas extrêmement intéressant. C'est juste pour situer vraiment par rapport aux autres terminaux. Mais en tant que tel, l'expérience utilisateur est vraiment bonne sur cet appareil. Alors, j'en profite du coup. On a terminé pour conclure. Quels sont les points positifs sur ce One Mini 2 ? Alors, on a le design. Le premier truc, c'est clairement le design. Un design en aluminium. premium, qui se manipule bien, premium, qu'on le manipule... Enfin, quand on le... Ouais, quand on le prend en main, il n'y a pas de craquement. Tout est... Enfin, c'est agréable. Bien sûr, il chauffe. Donc ça, ça enlève un petit côté agréable quand il chauffe. Mais honnêtement, c'est un beau design pour un appareil de moyenne gamme. On reparlera du prix un peu après. On a Sense 6, qui est, d'après moi, une très belle surcouche. Sense, c'est de base une surcouche que j'apprécie beaucoup. Pour plein de raisons. Et je vous ai déjà expliqué, mais je vais en reparler. Mais ce que j'aime bien là-dedans, en fait, c'est qu'on a à la fois une... Bon, c'est travaillé d'un point de vue esthétique, de manière à ce que ce soit plutôt joli, je trouve. Et à côté de ça, c'est cohérent. Et quand vous l'utilisez, vous perdez papier. Il y a beaucoup encore de surcouches, de moins en moins d'ailleurs. Et ça, c'est positif, mais il y a encore des surcouches où quand vous vous promenez en interface, d'un seul coup, vous ouvrez une application et ça n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez vu jusqu'alors. Et vous vous dites, je ne sais pas où je suis, ou bien c'est un peu bizarre. Je trouve que là, on a une expérience qui est cohérente. Ce que les gens aiment bien, je fais le parallèle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'aspect esthétique de la surcouche, on s'en fout. Mais au final, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'iPhone a cartonné et continue de cartonner ? C'est aussi parce que la surcouche est cohérente. Elle n'est pas forcément très belle, mais elle est cohérente. Et là, on retrouve ce genre d'expérience. Ce n'est pas comparable, mais c'est du Android. Mais bref, ça c'est pour ce côté surcouche. On a des fonctionnalités intégrées qui sont pas mal. Alors oui, on en a moins que sur le M8. On n'a pas tout ce qui est lié à du haut caméra. On n'a pas Zoé. On n'a pas le double tap et toutes ces interactions-là. On n'a pas la télécommande TV. Je n'en ai pas parlé, mais je le mentionne maintenant. Tous ces petits trucs-là, on ne les a pas sur ce terminal au niveau des fonctions. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ce n'est pas forcément un point négatif. On paye moins cher, on a moins de fonctions. Ça me paraît cohérent, mais à prendre en compte. On a BoomSound au parleur, qui est excellent. Et la qualité photo de jour et même de nuit est quand même bonne. La vidéo, c'est bien aussi. Qualité photo-vidéo, globalement pas mal pour cet appareil. Et l'écran aussi. Je l'ai mis à la fin, mais c'est plus au début de la liste. On a un bel écran sur ce terminal. Au niveau des points négatifs, on n'en a pas beaucoup. Je vais passer d'abord par les points que je pourrais me dire un peu négatifs, voire moyens. Je les ai mis entre parenthèses sur ma liste. Mais on a, d'un, l'absence de peut-être du double tap. Honnêtement, ça, j'aurais bien aimé l'avoir. On a aussi le fait que l'interface ait de l'espace utilisé. Ce n'est pas forcément optimal. Est-ce que c'est vraiment négatif ? Pas forcément. C'est pour chipoter. On a le fait qu'il chauffe. Ça, ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Je l'ai noté dans mon test écrit d'ailleurs. Là, je le mentionne parce que je suis difficile. L'autonomie, j'aurais bien aimé qu'en ayant une batterie plus conséquente que le précédent One, on ait une autonomie vraiment, vraiment meilleure. Voilà. Et c'est pour chipoter une journée et demie. Honnêtement, c'est bien aujourd'hui. Le plus gros problème sur cet appareil, c'est son prix. Mais c'est son prix, pas en tant que tel. C'est son prix par rapport à la concurrence. On a testé le G2 Mini il n'y a pas longtemps. Alors, ouais, il offre une expérience qui est différente. Moins premium à mon sens. Mais il est à 250 euros. Il y a aussi d'autres terminaux. Je ne vais pas vous sortir une liste complète. Regardez les specs comparé avec d'autres appareils. Globalement, pour ces specs, le One Mini 2 est cher. 450 euros pour ces specs-là, c'est cher. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là, finalement ? Vous avez un beau design. Je ne vais pas vous lister tous les points positifs. Mais vous payez le design, vous payez BoomSound, vous payez la belle interface. Voilà. Et vous payez un appareil photo qui est pas mal. C'est ça que vous payez. Vous payez peut-être la marque aussi. Mais ça, bon, c'est autre chose. Donc, je pense avoir fait le tour. Le seul point qui est un peu dommage sur cet appareil, c'est son prix, encore une fois. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais c'est no way, il est beaucoup trop cher. Et je vous comprends, tout à fait. Mais c'est clair qu'avec 450 euros ici, on a un bel appareil. Maintenant, 450 euros. Regardez aujourd'hui le haut de gamme. À chaque fois, je suis le parallèle. Mais regardez le haut de gamme de l'année dernière. Je ne sais plus à combien est actuellement, par exemple, le Z1, qui n'est pas si vieux que ça, en plus. Regardez aussi le G2. Regardez même le précédent One. Tous ces appareils-là, regardez bien. Regardez les prix. Et voilà, je pense que ça dévalorise finalement encore plus celui-ci. Mais si aujourd'hui, vous avez les moyens et vous cherchez un petit appareil, enfin, petit, relativement petit appareil, avec globalement une prestation qui est bonne au global, et c'est du haut de moyenne gamme, celui-ci peut être intéressant pour vous. Voilà, j'espère que ce test du One Mini 2 vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis si vous avez éventuellement l'appareil, ou à corriger des points dans le test si je me suis trompé sur quelque chose. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501